Avons-nous enfin trouvé la solution pour pouvoir se baigner en toute sécurité en mer ? Réponse dans deux ans, une barrière magnétique est actuellement en phase de test en baie de Saint-Paul. Le concept sud-africain a fait ses preuves à l'étranger. Explication, Maëlie Serissi. Nous sommes au Bahamas. Sur ces images, on peut apercevoir des requins. Malgré les appâts à l'intérieur de l'enclos, le squal ne traverse pas. Justement, c'est ce même dispositif qui est installé en baie de Saint-Paul pour une phase de test. Ça va fonctionner d'une manière très simple, c'est-à-dire que vous avez une barrière physique et une barrière magnétique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des tubes, il y a des aimants. Le requin étant sensible au niveau magnétique, donc ne s'approche pas du dispositif. C'est un concept qui vient d'Afrique du Sud, qui a été testé et qui a été déjà mis en place là-bas. L'idée, ce serait de le tester à La Réunion. La phase de test réalisée sous le pilotage du centre de ressources et d'appui pour la réduction du risque requin se terminera lorsqu'au total, une vingtaine d'interactions avec les squales sera enregistrées. Si les résultats sont positifs, la barrière sera installée dans certaines zones de baignade et d'activité nautique. En fait, notre but, c'est effectivement de s'assurer que ces tests sont robustes et qu'ils permettent d'avoir un effet répulsif vis-à-vis des requins bulldogs et tigres dans les conditions de mer réunionnaise. Si effectivement ces tests fonctionnent, les idées de déploiement, c'est sur la commune de Saint-Paul, les plages de boucan canote et des roches noires, c'est effectivement la plage de l'étang salé et ça peut être aussi à participer à la sécurisation du spot de la gauche de Saint-Paul. Sur des centaines de tests réalisés au Bahamas ou encore en Afrique du Sud, aucun requin n'a pu franchir la barrière magnétique. Pour confirmer les résultats au large de la réunion, des caméras sont également installées autour du dispositif.